S'il monte sur l'arbre, ça va être le top Salut à tous, alors comme dit précédemment, je vais vous montrer les gestes de survie quand vous vous faites mordre par un serpent ou quand vous vous faites mordre par une araignée Alors vous êtes tranquillement en train de marcher dans le désert et puis d'un seul coup, vous n'avez pas entendu le crotal soit parce qu'il n'a plus les petits os dans sa queue, ça arrive assez régulièrement soit parce que le son au milieu de cette nature peut être étouffé complètement et il se sent agressé ou il a peur et donc il vous bite Donc la première des choses à faire quand quelqu'un vous a biteé et bien c'est de trouver un endroit à l'ombre et à cet endroit là, vous vous allongez et la première des choses à faire c'est d'appeler le 911 Alors hop, vous vous allongez vous avez à peu près repéré le type de serpent qui vous a mordu je vais vous montrer des photos et vous vous allongez et là je vais vous expliquer ce qui se passe avec les morsures de serpents aux Etats-Unis Alors quand vous êtes tout seul, par exemple comme tous mes amis hikers du sud-ouest américain du ouest américain ou des Etats-Unis en général je pense à Hervé, je pense à Philippe, je pense à Marc, à Fred, à Olivier bon courage parce que vous allez devoir faire ça tout seul quand vous êtes deux c'est quand même nettement plus simple la priorité est d'appeler le 911 avant que vous tombiez dans les vapes avant que vous commenciez à halluciner avant que vous fassiez n'importe quoi il y a 45 000 morsures de serpents parents aux Etats-Unis 8 000 par des serpents ou des araignées 8 000 par... on va parler des serpents d'abord 8 000 par des serpents vénimeux 6 décès parents, essentiellement des enfants et des vieux donc là je m'adresse à David Darmon qui dit qu'il ne faut jamais avoir de gosses en vacances ou quoi que ce soit là je dis non il est très sage même plutôt d'avoir des enfants de les mettre devant comme ça vous les exposez, ils se font piquer et vous, vous êtes serein ou alors si vous avez un vieux sous le bras parce que par les temps qui courent vaut mieux qu'il décède encore dans un national park que dans un Ehpad vous le mettez devant et puis il se fera bailliter par une araignée ou un serpent et puis comme ça vous serez sauf alors 70% des morsures viennent des Rettlesnakes les Rettlesnakes, donc c'est les serpents à sonnettes ceux qui quand ils se coulent à queue, elle fait du bruit ensuite vous avez les serpents à tête de cuivre je vous montrerai à quoi ils ressemblent et vous avez les mocassins aquatiques eux sont de la famille des crotales et en dernier lieu, surtout en Floride vous avez notamment les serpents corail 25% des cas de morsure de serpents ne se suivent pas d'injection de venin le venin est tellement rare chez eux qu'ils préfèrent le garder pour se manger que pour se défendre contre des bêtes qu'ils ne pourront pas manger alors après je vais vous parler je vais vous parler maintenant de la différence entre les neurotoxiques comme l'est chez les cobras et chez les vipéries d'AE comme chez les crotales ou les vipères où ce sont des hémotoxiques alors l'hémotoxique il va vous faire des lésions internes de vos tissus des œdèmes de vos organes vitaux c'est la différence entre les deux donc le crotale est hémotoxique le cobra est neurotoxique à l'exception aux Etats-Unis du crotale de Moïave qui lui est les deux pour le coup alors donc vaut mieux pas faire à lui parce que là vous aurez les deux symptômes et là vous êtes très très mal à proscrire alors je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble une morsure de serpent une morsure de serpent par exemple au pied voilà à quoi ça ressemble vous avez deux crocs ici ici là et puis vous avez suivi d'un saignement et souvent un peu un petit peu d'arrachement voilà à quoi ressemble une morsure de serpent une morsure d'araignée ça va être nettement plus petit ça va être deux inserts deux petits points rouges que vous allez à peine voir à peine déceler une morsure de serpent vous pouvez pas la louper à proscrire alors dans tous les films à la con d'Hollywood on voit tout ce qu'il ne faut pas faire donc tout ce que vous avez vu dans un film vous vous dites ah bah c'est pas des choses qu'il faut faire alors le garrot à proscrire pourquoi tout simplement parce que si vous garrotez par exemple votre jambe et bien ça empêche le sang de circuler et le dème va se développer c'est à dire le dème le gonflement de votre pied le gonflement de votre jambe brûler c'est complètement débile alors sucer oui si vous avez la personne qui va bien à côté elle peut vous sucer mais surtout pas la plaie ça va vous permettre de de soulager la douleur et de penser à autre chose mais surtout jamais la plaie c'est une très grave connerie l'incision pareil grosse connerie à faire puisque si vous incisez à un moment donné ça va étendre la zone d'impact sur vos tissus et donc ça va augmenter votre inflammation votre oedème du sérum jamais parce que vous n'êtes incapable vous de vous dire quel est le serpent qui m'a mordu or selon les sous-espèces de crotales c'est un sérum complètement différent la pierre noire africaine si vous voulez mais je ne crois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à proscrire l'aspirine qui liquifie le sang donc autant dire que c'est complètement débile il faut privilégier plutôt le paracétamol que l'aspirine et l'aspirine l'aspirine c'est simple je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas jouable en un quart de seconde le venin est dans votre sang et dans votre corps en un quart de seconde donc le temps que vous sortiez votre aspirine que vous vous disiez mais quel embout je dois prendre sachant que pour un embout vous avez rarement un embout qui fait cette taille là qui prend les deux en même temps donc vous en faites un d'abord et vous faites l'autre après donc autant vous dire que l'aspirine sert strictement à rien non plus dans ce cas-là alors vous allez me dire ok David t'es bien gentil mais alors qu'est-ce qui nous sert qu'est-ce qu'il faut faire prévenir le 911 première chose à faire si vous avez vu à peu près le serpent en général c'est du crotal si vous êtes en forêt c'est un crotal des bois si vous êtes en désert ce sera un crotal du moya ou un crotal du désert suivant où vous êtes essayez tant que faire se peut de donner les indications parce qu'on va vous injecter quand les secours seront là on vous injectera un antivenin l'antivenin c'est 2500 dollars l'antivenin passé deux heures il vous faut 4 à 5 doses d'antivenin passé cinq heures il vous en faut entre pour les adultes 10-12 pour les enfants 18-20-25 à 2500 dollars la dose donc autant dire qu'il vaut mieux assurer le coût donc prévenir le 911 ne plus bouger si vous êtes seul il va falloir vivre avec ça c'est à dire vivre avec quoi ? vivre avec le fait que vous allez avoir la diarrhée que vous allez avoir des nausées que vous allez vomir de partout que vous allez tomber que vous allez halluciner ça va être l'enfer pendant deux heures trois heures vous allez vous allez plus vous voir venir vous allez vous voir crever mais rassurez-vous ce n'est pas dangereux vous allez avoir mal c'est certain mais vous n'allez pas mourir si vous faites ce qu'on vous dit vous nettoyez la plaie au savon ou à la salive tout simplement et pour éviter l'œdème vous enlevez les bagues les bracelets vous desserrez votre pantalon votre pantalon vous l'enlevez complètement votre slip vous l'enlevez complètement parce que vous allez forcément avoir des diarrhées et donc vaut mieux avoir la diarrhée dans la nature que dans votre slip vous enlevez tout ce qui est collier autour tout vêtement qui serre un peu trop et qui n'est pas élastique parce que vous allez gonfler vous allez gonfler de partout donc enlevez enlevez tout ça et dernière chose à faire boire de l'eau salée si vous avez mais boire beaucoup 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 d'eau voilà pour ce qui est des serpents concernant les araignées vous allez rencontrer deux sortes les tarantules qui sont d'une gentillesse incroyable qui sont d'une douceur incroyable vous pouvez même les prendre au pire elles vous mordront mais c'est pas elles ont pas de venin elles sont pas vénimeuses donc vous les laissez aller laissez-les aller sur vos bras vous en rencontrerez énormément dans les déserts notamment ici autour de Las Vegas vous avez des migrations de plusieurs dizaines de milliers de tarantules dans le parc national de Big Bend au Texas au mois d'octobre-novembre c'est juste hallucinant vous devez vous arrêter tous les deux ou trois kilomètres pour laisser passer ces demoiselles parce qu'elles sont sur le bord de la route et pour faire la circulation pour éviter que les gens les écrasent donc pour les tarantules pas de soucis vous risquez rien c'est jamais agréable de rencontrer une tarantule je sais que Mylène quand on en rencontre elle fait un détour d'un mètre même si maintenant elle commence à être un peu habituée les veuves noires alors là c'est pas la même chanson alors je vais parler essentiellement des veuves noires des Etats-Unis pas des autres alors à la différence des autres la veuve noire des Etats-Unis ne mange pas son mec c'est une légende le professeur Alan Blair en 1933 il a eu la grande idée de prouver que le venin de la veuve noire était dangereux donc il en a trouvé une il se l'est injectée il a filmé et pendant deux semaines il a été très 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 mal et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des antivenins le venin de la veuve noire des Etats-Unis est 15 fois plus toxique que celui du crotal il s'éteint pour le coup c'est un neurotoxique donc lui qu'est-ce qu'il va vous faire vous aurez des sueurs froides vous aurez des hallucinations vous allez vous voir mourir vous aurez la pression artérielle qui va augmenter de la transpiration vous aurez toutes sortes de saloperie l'envenimation de la veuve noire ça s'appelle le latro d'Ectirim parce qu'en fait c'est le nom scientifique de la veuve noire américaine les mâles ne sont pas piquants les femelles le sont comment reconnaître une femelle d'un mâle c'est simple la femelle de la veuve noire a sous son ventre une jolie croix rouge des Templiers vous ne pouvez pas la louper on en a rencontré une à Wire Pass à côté de Canab avec mes enfants l'année dernière ça ne fait pas plus d'un centimètre et je peux vous assurer qu'on a posé nos sacs à 50 mètres de sa toile d'araignée et je suis content de ne pas l'avoir posé dans sa toile d'araignée parce que je n'avais pas envie de passer deux semaines à l'hôpital il y a 2700 morts sur par an à peu près 25% sont graves et on ne rencontre plus très peu de décès parce qu'en fait elles sont dans des endroits qui sont relativement pas sauvages avec donc des secours qui arrivent sous les deux heures qui est une priorité l'une des priorités c'est ça c'est d'être soigné sous les deux heures et c'est les mêmes principes que pour la piqûre de serpent ne pas bouger laver la plaie si vous avez du calcium avec votre eau prenez des gélules de calcium c'est très bon pour la vin noire voilà j'espère que je vous ai rassuré rassuré sur le fait que vous n'allez pas mourir ça c'est certain les risques sont essentiellement pour les personnes âgées et pour les enfants mais qui dit enfant dit parents qui sont là et qui dit parents qui sont là dit secours qui sont prévenus rapidement dès que c'est des enfants ici on déploie deux trois hélicoptères des plans B des plans de secours enfin tout ce qui va bien donc ne vous inquiétez pas le 911 passe quasiment partout puisque c'est un signal prioritaire le 911 donc même quand vous avez zéro service sur votre téléphone le 911 passe vous allez par contre avoir beaucoup des fortes douleurs mais vous ne risquez pas pour votre vie que ce soit pour la veuve noire la tarantule puisqu'elle ne l'est pas ou pour les serpents type crotons ou pour les serpents 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 aquatiques ou corail voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao Ciao !